Serge Blanco donne en ce moment même une conférence de presse où il s'exprime sur l'impossible fusion entre Biarritz et Bayonne. Voilà, c'est tout à fait ça. Serge Blanco qui n'a pas fait véritablement une conférence de presse mais une déclaration. Car il n'y a pas eu de question, Serge Blanco s'est éclipsé de suite à l'instant même. Et donc Serge Blanco a tout d'abord démarré cette conférence en regrettant les menaces qui ont été proférées envers son homologue de l'avion Bayonais, Manu Mérin. Et il a dit également qu'il n'y aurait pas de fusion l'année prochaine, que certes il y a eu des discussions mais on est resté à l'état général des discussions. Il a affirmé donc que l'an prochain il y aurait bien sûr deux clubs, l'avion Bayonais et le Biarritz-Olympique qui évoluera ici même à Aguilera. Je vous propose d'écouter Serge Blanco dans cette déclaration. Jamais au grand jamais nous n'avons parlé de fusion. Nous avons parlé uniquement de devenir, de devenir de rugby professionnel au Pays Basque. Qui peut aujourd'hui répondre à cette question ? Surtout pas moi. Sauf qu'il y a des gens qui s'en inquiètent dont je fais partie. Et Dieu sait, si vous le savez, que Serge Blanco est lié au Biarritz-Olympique. Il est rouge et blanc dans sa chair. Et je le revendique. Et il a donc montré du doigt certains organes de presse qui s'étaient beaucoup trop avancés sans le moindre indice de preuves. Et puis Blanco et Serge Blanco est revenu également sur la situation du Biarritz-Olympique parce qu'on dit qu'elle est alarmante financièrement. Pour lui, il n'en est rien. Il a confirmé que cette saison qui vient de s'achever et la saison prochaine, Serge Kempf, Capgemini, s'était engagé à 2 millions d'euros par saison. Donc le Biarritz-Olympique continuera sereinement la saison prochaine. Merci Edmond. En direct du stade Aguilera de Biarritz avec Bertrand Joukla par cœur.